Il y a quelque chose de beau en toi, c'est que nous sommes là pour exister en tant qu'être immontel. Et cette immontalité doit dépasser l'être mentel. Tout ce que le mentel est, l'immontel le transcende. En sommes-nous là ? En sommes-nous déjà à comprendre cette enverdure de ce que c'est l'univers, ce que nous sommes en tant que race humaine ? Nous avons fait un long chemin, des millions d'années, pour s'apercevoir que, en fait, tout ce que nous sommes se détruit, en fait. Tout ce que nous faisons avec cet être, l'être qui est mortel, c'est-à-dire l'ego, c'est-à-dire l'apparence, la vie que nous prenons pour acquis, meurt. Et dans toute cette effervescence, il y a ce qu'on appelle l'être qui va prendre les choses en main. Tu es cet être qui va prendre les choses en main. Que tu aimes ou pas, tu devras le faire. Par contre, tout simplement parce que la vie se meut de certaines manières, que tu ne peux pas t'asseoir sur ce que tu as établi d'être, tes conclusions, tes façons de vivre, tes TOC, tes TIC, tout ça. Tu dois pouvoir les transcender, passer au-delà de tout ça, parce que tout ne peut pas stagner. Parce que l'habitude fait que l'esprit est indolent, abétit, à la répétition de tout ce qui se passe. Et pour aller au-delà, pour aller vers une liberté, une transcendance en fait, une libération. Chacun d'entre nous faisons partie de ce mouvement, à contribuer pour faire en sorte qu'on se dépouille tous de ce qui est mortel. Ce que je dis est peut-être pas clair pour toi. Parce que c'est très complexe de pouvoir avoir une vision sur l'étendue de l'histoire de la race humaine, sur l'étendue de la vie elle-même, sur ce qu'est vivre la vie qu'il y a. Parce que l'être qui vit la vie qu'il y a, pas la vie qu'on aimerait avoir, parce que ça c'est celui qui est mortel qui veut ça. Mais la vie qu'il y a, appartient à celui qui est présent, vivant. Je parle de cette capacité que nous avons. Pour intégrer toute cette capacité, il faut que tu comprennes que ce qui est mort, ce qui n'est pas éternel, doit être laissé derrière toute la vie futile que tu mènes, les besoins pour te réconforter. Tout ce que tu penses, qui te donnera une allure ou une sécurité, doit être abandonné. C'est peut-être difficile à entendre ça. Et pourtant, nous allons dans ce sens-là. Nous allons vers ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance. Parce que beaucoup s'accrochent à ça. Parce qu'on ne veut pas être sans repères. L'être qui est mortel a pris, dans toute sa capacité pour pouvoir raisonner, pour pouvoir exister, en fait, il a besoin de repères. Et les repères sont nos habitudes. Les trains-trains que tu as. Et ça, ça s'appelle la zone de confort. Mais dans cette zone de confort, ce qui existe là, c'est un résidu du passé qui veut faire exister le passé encore un peu. c'est-à-dire des habitudes. Les trains-trains. Et là, on est prisonnier de ces habitudes. Et ces habitudes, c'est ce que nous sommes, en fait. Nous sommes l'être mortel. Et tout ça, tout cet être, ce mouvement de ce que tu es là, ce mouvement-là, doit mourir. Afin qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse prendre en main la vie qu'il y a aussi. Et ne plus rien à voir avec une vie de combat pour pouvoir se défendre, pour pouvoir trouver sa zone de confort. Nous allons faire ça, l'être humain. tu ne peux pas, peut-être, te rendre compte de cette beauté, puisque pour la plupart d'entre nous, la majorité, on est attaché à nos plaisirs. ce monde dans lequel on est, ce monde dans lequel on est, c'est un grand plaisir. Le grand plaisir que nous avons, c'est de jouir de tous nos sens et nos émotions pour pouvoir donner une touche à la vie morose que nous avons. Mais ça ne sert qu'à ça, à donner une touche à la vie morose que nous avons. Parce que nous avons une vie morose. Parce qu'il y a l'amour à la fin. Parce qu'il n'y a rien qui peut être gardé. Il n'y a rien qui peut être perpétué éternellement. Tout s'effrite. Tout ce que tu as pu construire, c'est frite. Tout ce que tu es même, c'est frite. Tu es belle, tu es beau, aujourd'hui. Mais ça, c'est frite. Tu ne peux pas être tout le temps dans l'effervescence d'une vie qui, au bout, il y a l'éphémère. Mais on ne le réalise pas quand on est jeune. On prône sa beauté. On prône son enthousiasme d'être ce que on est. et on veut être connu. Mais tout ça, c'est mortel. Ça meurt. Et tu ne pourras jamais le soutenir. Personne. C'est le cycle de la vie. Et on s'attache, peu autant. On s'attache à ça. On s'attache tellement qu'on veut faire perdurer cette jeunesse, cette beauté que nous avons. va vite chercher une petite crème pour empêcher les rides de venir. Parce que nous avons peur de mourir. Tout ça, ça meurt. Quand le processus est fait de sorte que tu acceptes ça, quand tu es dans cette procédure d'acceptation, que tu ne paniques pas si quelque chose s'éteigne, s'il y a un peu de la lumière que tu as fait, un peu de la zone de confort que tu as, tout ça s'arrête. Et que tu ne paniques pas. Parce que tu sais que, en fait, tu vas plus vers un monde qui n'a pas de mort, qui n'est pas mortel. Il faut que tu le découvres. Qui est ça ? Qui est cette ? Chose en toi qui est immortelle. Ce que tu connais, en fait, le plus que tu connais de toi, c'est cette vie que tu as, toute cette mémoire que tu as, toute cette façon de vivre qui t'est chère. Nous réagissons à travers cette vie que nous avons, que nous avons cumulé, les conclusions. C'est ça que nous connaissons. nous ne connaissons à rien d'autre que ça. Pourtant, au-delà de tout ça, ce que tu es n'a pas de limite, ne connaît pas la mort. il connaît l'instant d'émerveillement et cet instant d'émerveillement se renouvelle d'instant en instant. C'est ça, vivre. Vivre. Mais dans ta vie, dis-moi, quand as-tu fait ça ? Quand étais-tu toi-même ? Quand as-tu vécu l'instant où tout était merveilleux, il y avait de la joie que tu n'étais pas attaché à rien. Que tu étais libre de tout attachement, de toute attente, de tout besoin d'avoir une zone de confort, de sécurité. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est quand tout ça meurt vraiment, quand tu laisses mourir. Et si tu résistes, il y a de la souffrance. Et c'est ça que nous connaissons. Nous connaissons que ça, nous les humains. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la vie que nous menons, c'est une vie de souffrance. et nous cherchons du plaisir pour ne pas rencontrer cette souffrance. Nous faisons tout pour esquiver la souffrance. Mais ce que nous faisons, c'est une activité de mort. C'est une activité qui est morte. Nous faisons exister l'habitude, les trintrains, les plaisirs. Et ça, ça va mourir. L'être que tu es ne peut pas être de cette nature. Ce n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu te donnes d'être. C'est l'image que tu te donnes. C'est la vie que tu te construis. Il y a une direction qui est potent là. Et elle est toute l'histoire de la race humaine. La race humaine apprend à se défaire de ce qui n'est pas de lui. Intérieurement, il y a une pureté qui habite là. Mais elle est tellement couverte par tout cet autre être. Ce mouvement de ce que tu appelles moi l'a couvert. l'a caché derrière lui-même. Et il donne l'apparence d'être vivant, d'être toi. Mais il cache la vie qu'il y a en toi. parce que quand cette vie passe, si cette vie est là, l'être mentel meurt. Donc nous, toute l'existence de la race humaine, nous avons appris comment nous comporter face à ce qui est vivant. nous la combattons, nous combattons nous-mêmes en fait. Et nous croyons que ce combat, c'est légitime. Mais qu'est-ce qui veut être gardé là, dans ce combat ? Qui est vainqueur ? Est-ce que le vainqueur est celui qui a gagné beaucoup d'argent, qui a trouvé toute sa zone de confort, qui a trouvé comment faire pour vivre sa vie sans être subi à la société dans laquelle nous vivons, que nous nous enfermons dans nos petites maisons avec nos barrières, nos murs, et nous disons là, je suis en sécurité. mais nous n'avons pas la liberté. Nous sommes prisonniers de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes. Celui-là se protège pour ne pas être transfiguré, transcendé par la vie, s'il la laisse passer, il n'existe plus. Il y a une force en toi qui est en train de faire ça à chaque instant. et cette force justement, elle n'appartient pas ni à toi, ni à moi, ni à personne. C'est nous. Nous sommes ça. Et nous allons, au fond, nous savons comment ça se passe. au fond de la conscience, il y a ce savoir que nous allons vers quelque chose qui va être totalement inédit. C'est la transformation de l'être humain sur la planète Terre. il passe dans un air qui n'a jamais été vécu avant. L'air de l'être qui existe sans son être mortel. il faut que tu découvres comment cet être mortel t'empêche de passer, t'empêche d'être, t'empêche d'être ce qui est vivant. parce que quand tu as découvert ça, et bien en fait, tu peux être toi-même quelque chose de qui fait exister en fait dans la conscience, qui met d'éclairage, tu fais exister une non-perturbation en fait. Parce que ce que nous sommes en fait, ça perturbe, ça perturbe le silence, ça perturbe le lac calme, ça perturbe la sérénité, ça perturbe ton être. qui ne connaît pas alors l'ouverture. Tout ça, c'est toi. La mort, la vie, c'est toi. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas les séparer. Tu es tout ça. et tu dois comprendre qu'il y a en toi une libération à mettre le doigt dessus pour pouvoir transcender, passer au-delà, passer à autre chose, passer au-delà de tes peurs, au-delà de ce que tu penses être la vie que tu vis. on évolue. L'être humain passe d'une phase vibratoire qui est presque inactif à une phase vibratoire qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus vibrante, enthousiastique, joyeuse et créatif. et ça la vibration ce que tu es c'est la créativité parce que la créativité c'est la vie qui le donne et la mort n'a pas de créativité il détruit. Sous-titres par Juanfrance